Alors, nous sommes de retour à l'émission « En affaires chez nous » avec notre invitée, Mme Mélanie Ruet, qui est coordonnatrice du Centre-Ville. Luc, je te laisse la parole pour la prochaine question. Bien, moi, Mélanie, j'ai entendu parler d'un média que vous avez un plan d'action que vous avez développé. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu avec ça, mais ça serait-il possible de nous en parler, puis de vos projets pour la société? Absolument. On a des beaux projets pour 2017. Pour vous présenter un peu, grosso modo, le plan d'action dans le temps qui m'est alloué, on va y aller vraiment plus globalement. On a cinq axes qu'on s'est concentrés dessus. On a l'axe au niveau de la signalisation du Centre-Ville. On a au niveau du calendrier promotionnel, des activités et des événements. Ensuite de ça, le troisième axe, ça va être le marché au Centre-Ville. Quatrième axe, l'intégration des nouveaux marchands. Puis le cinquième axe, la prospection commerciale. Donc au niveau de signalisation, on a parlé des différents limites du territoire, puis on a parlé des ponts. Puis là, on fait des blagues avec ça. Mais aux entrées des ponts, on est supposé d'avoir un visuel qui dit aux gens que vous rentrez au Centre-Ville. Bien, ces visuels-là, ça fait vraiment plusieurs années qu'ils ont été négligés. Puis ils sont dans les arbres. Puis là, les arbres sont par-dessus les enseignes. Donc il faut vraiment que ça soit retapé. Aussi, on ne veut pas manquer la chance que le touriste ne voit pas qu'on est rendu à Edmondson-Centre-Ville quand ce qui arrive à Edmondson-Centre-Ville. Donc on veut travailler au niveau de l'autoroute, mettre la signalisation plus évidente, en rajouter. Parce qu'actuellement, on a une place où ça dirige les gens vers le Centre-Ville. Mais c'est seulement au niveau du boulevard Hébert. On pense que la sortie au niveau de la rue Canada pourrait être exploitée parce qu'elle arrive directement chez nous, au Centre-Ville. Donc ça, c'est un avenu qui est déjà enclenché. Il faut juste qu'on termine puis qu'on mette le point CIV, les bars CIT là-dessus. Ensuite de ça, on a différentes places au niveau du Centre-Ville. Il y a des colonnes Maurice. C'est des genres de babillards sur les trottoirs qu'on peut afficher les événements spéciaux. Ces babillards-là n'ont pas été utilisés ça fait plusieurs années. Donc ça, on n'aura probablement pas besoin des enlevés, mais on veut les retaper et donner une petite cure de rajeunissement pour pouvoir passer là. À ce que de ça, au niveau du calendrier promotionnel puis d'activité, on veut vraiment que ça bouge au Centre-Ville. On veut amener de l'achalandage. Une fois que l'achalandage est rendu au Centre-Ville, c'est bénéfique pour nos membres. C'est bénéfique pour les commerces qui sont là. Fait qu'on veut vraiment que nous, on va travailler fort à amener le monde au Centre-Ville. Puis après ça, ça va être aux marchands à travailler fort pour que ça soit alléchant de rentrer dans leur commerce. Donc ça, c'est en gros, parce qu'il y a plusieurs points qui ont été discutés dans les médias au niveau du calendrier promotionnel puis des événements. Mais en gros, c'est ça qu'on veut faire. Le marché Centre-Ville, ce n'est pas une nouvelle pour personne. C'est un succès cette année. L'année passée, excusez-moi, en 2016, ça a été un succès. On veut continuer d'avant avec ça. La nouvelle formule dans la rue Court a été super. Les artisans ont adoré, les marchands ont adoré, les personnes qui sont venues visiter, c'était plus hygiénique. On avait accès aux salles d'eau, ce n'était pas dans des petites cabines pour aller aux salles de bain. Donc c'était vraiment, vraiment mieux. Puis on va répéter l'expérience, c'est certain cette année. On a parlé un peu de marché permanent. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est notre petit bébé chéri. On sait qu'avec les années, il y a beaucoup d'incitatifs pour que les gens viennent faire la promotion de leurs produits d'ici, de la région. De façon plus permanente, peut-être. C'est ça, on aimerait ça que ça devienne plus permanent, qu'on ait un marché où est-ce qu'on n'a pas besoin de monter, de démonter, bloquer une rue, que ça soit compliqué au niveau du stationnement. C'est sûr qu'il faut que ça soit de quoi qui reflète vraiment les besoins de la région. Là, tout de suite, ce n'est pas quelque chose que je peux vous dire que ça va se faire l'année prochaine ou que ça va se faire cette année. Mais je dis juste que le projet a déjà été entamé, puis on veut le dépoussiérer, puis ramener sur le tapis ce projet-là. Ça pourrait être aussi un point de rassemblement de tous les produits du terroir. C'est exactement ça qui est nos plans, en fait. C'est qu'on veut vraiment pouvoir avoir la chance d'avoir ces gens-là à notre table, s'il vous plaît. C'est ça, tout au même endroit. On trouve tous les produits du terroir au même endroit. C'est ça. On n'a pas besoin de chercher. Donc, c'est un peu ça au niveau du marché centre-ville. Ensuite de ça, j'ai parlé intégration des marchands. J'ai parlé prospection commerciale. Tantôt, on vous a dit qu'on veut que les gens viennent. Il y a des locaux vacants au centre-ville. On veut vraiment pouvoir faire la promotion de ces locaux-là pour que différents entrepreneurs aient envie de venir s'installer au centre-ville. Puis c'est certain que si ça bouge, puis c'est dynamique au centre-ville, ça va leur tenter d'investir au centre-ville. Ça va leur tenter de venir s'installer pignon sur rue. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'emphase là-dessus. On a commencé déjà à intégrer nos commerçants. Ce matin, justement, on avait notre première activité causerie avec les propriétaires. On les a convoqués à venir prendre un café avec nous, puis être assis autour de la table, puis nous dire, regarde, qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de nous? On est à l'écoute. On est un grand livre ouvert. Puis on veut qu'ils savent que notre oreille est là pour prendre les informations qu'ils ont à nous donner ou les demandes qu'ils ont à nous faire. C'est une façon de vous rapprocher un peu de vos membres. Ah oui, bien oui, c'est ça que c'est, parce qu'on est là pour eux. On est là à cause d'eux, puis on veut aller d'avant avec ça. Puis même, j'invite peut-être bien par la tribune aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu se présenter pour une raison X, les personnes d'affaires, les gens d'affaires ont un horaire assez chargé. Donc, on comprend qu'il y avait quand même des personnes qui n'étaient pas là. Mais on voudrait, tu sais, leur dire aujourd'hui, si vous avez besoin de venir nous parler, on est là, on est disponible pour vous. Au niveau prospection commerciale, la Ville d'Edmondson ont des super de beaux programmes pour inciter les gens à se démarrer une entreprise ou les gens qui sont déjà démarrés pour innover ou les gens qui sont en affaires, ça fait des années, rénover. Tu sais, ces trois programmes-là, c'est des bons programmes. Qui est venu avec le secteur de développement économique de la Ville, le nouveau département, en fait. Absolument, oui, oui, avec Isabelle Laplante, ces gens-là, cette équipe-là, on travaille formidable pour aider les entrepreneurs. Si je ne me trompe pas, pour la rénovation d'une façade, par exemple, la contribution est encore plus importante. Si je ne me trompe pas, elle est doublée, même. J'aimerais voir vraiment te répondre à ça, mais les détails... Non, je suis presque convaincue à 100 %, sinon j'en aurais même pas parlé. Bon, bien, tant mieux d'abord. Mais c'est tous des programmes qui sont intéressants qu'on aimerait vraiment que nos membres puissent connaître. Donc, à travers les locaux vacants, c'est quelque chose qu'on veut travailler dessus. On veut vraiment pouvoir mettre ces affiches-là à vue pour que quand les gens passent au centre-ville puis voient qu'il y a un local vacant, qu'ils voient quand même que, ah, j'aurais des options qui s'offrent à moi si je veux sortir de mon salon chez nous puis faire quelque chose, tu sais, si j'ai la fibre entrepreneuriale puis je veux la développer. Donc, ça fait pas mal le tour de mes grandes lignes du plan d'action qui a été présenté à tous les différents partenaires. Puis je pense qu'on est fiers de notre travail. On vient de loin. On vient de sortir d'une bonne période où est-ce qu'on a eu... L'OCA a eu lieu à faire beaucoup de travail, mais on regarde vers l'avenir puis on est très, très positifs. C'est la façon de réussir. Puis je pense qu'avec le plan de travail que vous venez de vous présenter, il n'y a aucun doute qu'on va se rendre avec un centre-ville qui est beaucoup plus achalandé puis qui a beaucoup d'activités. Ça semble vraiment intéressant. J'ai hâte de voir... J'ai hâte d'avoir l'avenir puis le plan d'affaires se concrétiser. Absolument. Mélanie Ruel, sur ça, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Puis bon succès avec la mise en œuvre de votre plan de travail. Merci à vous. Puis je vous remercie de la chance de pouvoir être ici aujourd'hui. Excellent. Donc, on va prendre une pause et on vous revient tout de suite. Sous-titrage ST' 501